Prince des Hauts, Seigneur des Ravines, Fierté de nouveau, ton vol n'est pas rapide Quand il effleure le bleu de nos cieux. De planer, souple, flamboyant, En piquet vertigineux, audacieux, Tu déploies en tournoyant toute la beauté Et la grâce qui font de toi, non pas un rapace, mais le symbole de notre trace, Celle de nos ancêtres entrafés, libres cependant, d'encore rêver un monde de liberté où nous aurons place et fierté. Nos marrons se sont déchaînés, retrouvant la gloire du guerrier. Enchant, Simondef, Mafate, Dimithil, sont l'histoire et l'honneur de notre île. Comme Papang, ils vivaient sur les cimes. Comme Papang, ils cherchaient la liberté ultime. Celle de côtoyer les dieux, celle de tutoyer les cieux, afin de s'arracher au sort odieux, décidés par d'autres en haut lieu. Le Papang fait vibrer notre azule, de son cri, de son allure. Esclaves, nos ancêtres, ou bien maîtres, puisqu'il en est ainsi de la fortune de naître, ailleurs, ou bien ici, en notre île bourbeau, ou au gré de l'étrave, « Nous anciens nous ont légués sans entrave, l'anneau de la liberté, la saveur de l'égalité, la nécessité de la fraternité. » Le Papang, lui, dans haut veille, comme un guetteur, il surveille. Surtout, surtout, il nous rappelle ce qui aujourd'hui nous interpelle. Sommes-nous fils de maîtres, ou enfants d'esclaves ? Son vol silencieux et majestueux nous dessine un peu de l'eau. Depuis l'immensité des cieux lisses, Papang nous sait tous bêtises. Alors avec lui, vivons notre vie, libres et fiers de nos mélanges. Sous-titrage Société Radio-Canada